1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alors, la main gauche n'est pas très compliquée. Je vous la joue toute seule, de façon à ce que vous compreniez comment cela fonctionne. Ce n'est pas facile à placer avec la main droite. Toute seule, elle est simple à jouer. Mais à mettre en place avec la main droite, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il faudra le faire lentement. Alors, déjà, il faut vous habituer à la faire toute seule. En comptant jusqu'à 4, vous jouerez à chaque fois sur le 1. Donc, ça fera, par exemple, pour le début, 1, 2, 3, 4 Vous observez les doigts, comme indiqué sur votre support papier, doigt numéro 1, doigt numéro 3. 1, 2, 3, 4 Je vous rappelle le principe de basse qui est le même que celui que l'on a vu pour blues. Lorsque vous bougez vos doigts à un autre emplacement sur le piano, mais que l'écartement des doigts est le même, vous levez votre main, vous bougez votre main vers l'emplacement désiré. Vous ne bougez pas l'écartement entre les deux doigts. Vous regardez un doigt, par exemple, le numéro 3, et automatiquement, le 1 sera à la place. Vous voyez, comme ceci. D'accord ? Travaillez déjà ça séparément, de façon à ce que vous soyez ensuite indépendant avec la main droite. Lorsque vous serez à l'aise avec ça, vous pourrez commencer à placer la main droite avec. De la même façon, il faudra travailler la main droite indépendamment de la main gauche, de façon à être à l'aise aussi avec. Je vais faire un mouvement, ce qui est le piano, qui s'appelle le façon du pied. Regarde bien, on se fait ça. Je vais faire ça aussi. Là, il se fait le numéro 3. Le mi, il se fait le numéro 2. Le ré, il se fait le numéro 1. Et ensuite, le do à l'eau, il se fait le numéro 2. De l'eau, il se fait le numéro 2. Par-dessus, le 1. Et dessus, à nouveau, ce do à l'eau, il se fait le numéro 1. Donc voilà ce que ça fait. 2, 1. Par-dessus. 2, 1. Entraînez-vous à faire ce mouvement-là. Vous allez voir que, si vous entraînez 5 minutes par jour, cela vous vendra assez rapidement naturel. Je reprends le début de cette première partie. Un peu du pouce. Un peu normal. J'étends mon doigt numéro 1 vers la gauche. On va aller au sol. Et de là, ensuite, avec le doigt numéro 2. On commence le début de cette première partie. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2. À la fin du début de la première partie, nous étions rendus sur ce cadre-là que nous étions à la douleur numéro 2. Pour faire l'actif de la première partie, vous devez utiliser dans cette première note. On a le doigt numéro 1. 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 2. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 2. Ensuite, je rejouis cette note-ci. On a le doigt numéro 1. Je remonte le doigt par doigt. Et ensuite, je suis identifié au début. Je vous refais cette première partie. 3, 3, 3, 3, 2, 1. Passage du pouce. 2, 1, 2, 3, 2. À la gauche. Et de la partie. Et puis de la, avec le 1. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1. Passage du pouce. 2, 2. On a le doigt numéro 1. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2. Deuxième partie. Pour jouer la deuxième partie, je vais tout d'abord deux notes. Je vais tout d'abord deux do. Le premier do. 3, 2, 3, 2, 3. Le deuxième do, elle se donne une do. 3, 1. Ensuite, je remonte. Ré. 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 Donc, sol avec le numéro 4. À nouveau, un passe-t-il pouce. 1, 2, 1. Deuxième pointe. 2, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Deuxième partie. Ensuite, on reprend. Donc, deux do à l'éclairage. Et le reprend en suite. La première partie. Ça, c'est un petit peu. Ça, vous touchez par papier. Etc. 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 C'est bon. Tout de suite. 2, 3, 1. C'est parti !